bonjour et bienvenue dans apprenez la web radio c'est gaël ensemble dans lundi logis nous continuons d'explorer radioboss et pour ça et bien c'est très simple nous avons vu déjà la semaine dernière les discothèques et bien cette fois ci on va voir tout ce qui concerne les fiches disques comment peut-on renseigner les artistes les titres comment est-ce qu'on peut mettre les années qu'on peut mettre également que c'est du français etc etc bref tout ce qui va nous importer et qui va nous permettre après de faire des règles de programmation sur radioboss c'est aujourd'hui qu'on voit ça alors tout simplement pour accéder à une fiche disque et bien on a deux possibilités soit évidemment je clique dessus et ça lit mais nous on préfère faire un petit clic droit ici et la possibilité soit d'éditer la piste soit la propriété de la piste alors on va s'attarder tout à l'heure sur l'éditeur de pistes mais d'abord ici on va aller sur les propriétés de pistes sur les propriétés de pistes on a tous les tags d'accord qui sont directement liés au mp3 en général ce sont ceux ci ce sont des tags que l'on peut rajouter d'accord c'est à dire les tags ici ou encore ici les champs paramétrables parce que ce sont des choses totalement différent d'accord et là vous pouvez désactiver la chanson rajouter une date de début ou une date de fin on va voir ça plus en détail dans un instant d'accord donc là se disons que c'est un aperçu un peu rapide on va voir ça de manière plus complète mais avant comment est-ce qu'on fait les champs paramétrables et comment est-ce qu'on fait les tags on l'a vu la semaine dernière petit rappel on va dans outils on va dans lister les tags par exemple et ici on peut rajouter tous les tags qu'on veut d'accord ou alors tout simplement on va dans outils et on va dans champs paramétrables et ici on peut rajouter tous les champs paramétrables que l'on veut pour rappel les tags et bien vous allez pouvoir vous en servir ici en sélectionnant par exemple différentes choses par exemple je veux que dans ma liste ici n'apparaissent que ceux qui ont une demeure joyeuse et par exemple et bien un rythme rapide du coup je vais cocher les deux je vais faire ça bon ici j'ai rien renseigner donc forcément rien n'apparaît mais dans le principe ça permet de sélectionner rapidement des titres dans nos catégories en fonction de nos besoins on peut mettre aussi par tempo on peut mettre par année on peut mettre vraiment ce que l'on veut ok donc voilà un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui alors nous on va s'intéresser dès maintenant à notre éditeur de pistes qui est ici un petit clic droit donc sur la piste et on obtient ici notre éditeur de pistes voilà alors ici voyez qu'on a notre piste donc c'est plutôt sympa on a bien sûr la possibilité de zoomer comme ça ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis alors on peut zoomer beaucoup plus que ça pour l'instant moi j'ai pas besoin de ça première chose ici on récupère tous nos tags ça me paraît simple ça me paraît aussi plutôt sympa à faire et c'est vrai qu'on peut faire des choses qui sont effectivement basiques mais qui nous permettent de pouvoir renseigner nos premiers tags on va prendre Serge Reggiani parce que s'il y a un petit morceau de son qui m'échappe et bien je vois pas que youtube sont sûrs il y a moins de chances qu'ils reconnaissent Serge Reggiani que les Bee Gees voilà c'est stratégique en tout cas ici Serge Reggiani par exemple avec les loups sont entrés dans paris donc c'est extrait d'une compilation bien sûr sorti en 2013 style chanson française mais bien évidemment on peut changer tout ça si on en a envie voilà ça c'est toutes celles qui ont déjà été renseignées au travers de mes différentes informations ok je peux lui rajouter un classement alors ce classement à quoi sert-il et bien en fait plus vous allez le mettre haut c'est à dire un deux trois plus il va être bien classé d'accord c'est des sortes de notes en réalité et donc qu'est ce que ça veut dire et bien ça veut dire que si vous ne mettez pas de règles spécifiques et bien en fait vous lui dites par exemple quand on va faire les horloges musicales et bien tu ne me passe que des titres 1 ou 2 ou de 1 à 5 par exemple et donc vous allez pouvoir affiner encore et par exemple mettre vos titres préférés par exemple si vous avez une seule catégorie avec tous vos souvenirs à l'intérieur et que vous voulez par exemple que certains titres d'indochine passe plus souvent que d'autres par exemple trois nuits par semaine tes yeux noirs maoboy ou n'importe quel autre morceau d'accord que vous mettez en titre phare en disant ça ça représente ma station et bien dans ce cas là ce qui va se passer c'est que vous allez leur mettre une note au dessus de 5 et les autres vous leur mettez une note en dessous de 5 par exemple un morceau que vous n'avez pas beaucoup envie d'entendre mais qui est toujours bien dans votre playlist et bien hop vous le mettez en 9 ou en 10 par exemple il passera naturellement beaucoup moins que quelque chose en 1 ou en 2 donc ce classement en fait permet déjà un petit affinage sans trop se casser la tête à chaque fois vous rentrez un titre c'est plutôt sympa vous avez la possibilité de mettre des genres alors malheureusement ici les genres sont déjà mis donc c'est à dire que vous ne pouvez pas en rajouter alors vous allez me dire ouais masculin féminin groupe groupe masculin groupe féminin duo c'est vrai qu'il ya à peu près tout ce qu'on veut bon ici pour la langue alors la langue vous n'avez rien pour l'instant vous pouvez vous même en cliquant ici normalement voilà ça y est ça le fait créer une liste de langues alors c'est vraiment pratique sur certains points dans le sens où vous pouvez créer français anglais tchétchène russe tout ce que vous voulez d'accord donc ça pose aucun problème et puis après une fois que vous aurez créé toutes vos langues vous pourrez simplement chercher la langue qui correspond alors ça peut être pratique en cas notamment de langues régionales d'accord mais sauf que les langues régionales vous le savez elles sont comptées par le csa comme si c'était du français par exemple si vous ne diffusez que de la chanson bretonne et de la chanson anglaise et bien si vous diffusez au moins 40% de chansons bretonne ce sera l'équivalent de 40% de chansons françaises donc il n'y a pas de souci d'accord donc ça ça fonctionne bien le csa a bien compris que les langues régionales c'était des langues de france contrairement à l'état du coup bah forcément ici si vous voulez faire des écarts sachant que vous n'avez pas la possibilité de mettre quota français puisque c'est un logiciel qui à la base n'est pas français qui ne connaît pas cette spécificité dans notre pays et bien dans ce cas là moi je vous invite à faire deux catégories catégorie française catégorie étrangère comme ça que ce soit breton corse ou indigène de je ne sais pas où dans le centre de la france parce que je connais pas toutes les peuplades évidemment et bien voilà vous mettez ici france française et puis l'autre étranger vous pouvez détailler comme ça après vous pourrez faire en sorte que bien seulement il n'y ait pas de français à suivre ou bien il n'y ait pas deux étrangers à se suivre c'est au choix un voilà vous pouvez définir un petit peu ce que vous voulez c'est la stratégie que je vous donne en tout cas le type de fichier alors là évidemment savoir si on a vu ça dans la vidéo numéro 2 que je vous conseille d'aller revoir évidemment donc si c'est un commercial si c'est une musique un speech to texte un jingle etc mais là techniquement on n'en aura pas vraiment besoin on va partir du principe que on précise pas donc c'est de la musique on peut choisir le nombre de fois où ce sera diffusé alors ça c'est plutôt cool parce que par exemple ça arrive de temps en temps vous avez un partenariat avec une maison de disques elle vous dit ben voilà je propose à des auditeurs une rencontre avec l'artiste ou je propose à tes auditeurs l'envoi d'un t-shirt ou d'un goodies personnalisé ou ou tiens des places de pour aller le voir en concert ou quoi que ce soit en échange tu me diffuses le titre de l'artiste pendant 15 jours ou tu me diffuses 200 fois d'accord et donc là par exemple si vous ne comptez pas le rentrer en prog par la suite vous mettez 200 et au bout des 200 fois ça va s'arrêter tout simplement d'accord donc ça c'est plutôt cool également vous pouvez bien sûr ici rajouter des tags donc les fameux tags que moi j'ai mis alors ce sont des tags malheureusement on ne pourra pas les utiliser dans la programmation musicale et ça c'est un vrai problème d'accord alors vous le créez ici vous pouvez le modifier ici vous le supprimer ici un tout simplement et ici vous pouvez choisir les couleurs et ce que vous voulez mais le seul problème c'est que c'est vrai qu'on peut pas sélectionner parce que moi je vous m'étais dit tiens on va faire des écarts de d'humeur va faire des écarts de rythme de tempo et tout ça et visiblement sur cette version là on peut pas en tout cas donc c'est bien dommage mais bon dans le principe vous pouvez rentrer tous les tags que vous voulez qui vous permettront notamment quand vous êtes où est mon logiciel ici voilà de pouvoir récupérer facilement les informations ou scanner ou tout simplement dire ben voilà je veux regarder dans news 1 mais là bon je suis en train d'écouter un titre super énergique donc je vais choisir uniquement par exemple eh bien les titres rythme fort ou rythme mood normal rythme rapide et on va dire mood joyeux voilà on va pas enchaîner du rapide et du joyeux avec un triste donc voilà et ici va me sortir uniquement ceux qui correspondent à cela donc ça c'est plutôt bien c'est vrai que c'est c'est plutôt sympa et donc voilà vous pouvez le paramétrer à partir d'ici ici donc ce sont les fameux champs paramétrables que l'on a vu tout à l'heure et que l'on a vu aussi la semaine dernière et donc là vous pouvez en créer autant que vous voulez voilà donc ça sert pas à grand chose sauf évidemment à mieux catégoriser vos titres une fois que c'est fait ici vous avez bien sûr la petite aide et ici le style pour changer la couleur de la fenêtre mettre en mode noir par exemple ou en mode blanc ou en mode windows peu importe on s'en fiche ici on a tout un panneau de contrôle qui s'occupe évidemment de la musique avec tout en haut tout ce qui concerne notre mp3 avec le titre on là c'est des musiques tempo d'essai que j'ai que j'ai mis donc forcément c'est en connaissance 28 mais je m'en fiche c'est pas pour la diffusion et donc ici eh bien j'ai mon serge redjiani qui est là avec les loups entre entrées dans paris dans la totalité etc d'accord donc alors on va pouvoir ici lire ici arrêter et ici gérer notre volume de retour donc ça c'est plutôt sympa normalement vous avez d'ailleurs gérer vous même eh bien la carte son de retour c'était dans la vidéo numéro 2 et ici vous pouvez zoomer ou dézoomer votre petite onde à partir de là vous pouvez définir des choses par exemple le début du morceau alors là par exemple il est mis à 0,44 donc on va zoomer un petit peu voilà on va bien zoomer bien zoomer bien zoomer voilà vous n'êtes pas obligé de zoomer autant mais c'est vrai que de temps en temps il ya un blanc là visiblement il n'y en a pas donc on va le mettre là tout simplement d'accord donc je vais dire que mon début est ici alors on va dire que mon intro commence là d'accord vous pouvez écouter 1 à partir de là d'accord je vais pas faire trop d'écoute le problème c'est qu'il faudrait pas que youtube me censure ma vidéo ce serait dommage donc ici par exemple on va dire que mon intro est ici là très précisément voilà donc je vais cliquer ici et il me met mon intro alors pour info quand l'intro sera nommé sur le titre et bien ici j'aurai le décompte de mon intro donc ça c'est plutôt bien à voir l'outro qu'est ce que c'est et bien c'est tout simplement la la fin l'outro c'est quand et bien nous avons ici la toute fin et que admettons que le chanteur arrête de chanter ici d'accord et bien c'est l'outro l'outro c'est quand le chanteur arrête de chanter l'intro c'est jusqu'à ce que le chanteur commence à chanter d'accord c'est c'est l'exact inverse ici vous avez la fin du titre alors la fin du titre et bien l'outro par exemple hop je vais faire n'importe quoi mais ici je vais le placer on va dire ici voilà ici on a la fin du titre alors la toute fin du titre on va la récupérer on va dire que la fin de mon morceau est ici à peu près d'accord voilà vous pouvez bien sûr écouter et au moment où vous passez tiens sur les coudes par exemple je me mets là et on va faire ça hop voilà par exemple je dis que c'est là et hop ça se met en end ici d'accord donc voyez que ça marche plutôt bien ici on a le fondu d'entrée alors moi j'en mets jamais mais peut-être que vous vous avez besoin d'en mettre ici ce qui est très important en radio c'est le point de mix à partir de quand vous sentez que ce serait bien d'enchaîner soit sur un jingle soit sur un autre morceau d'accord donc nous on va dire que ce serait par ici donc ici on va peut-être même zoomer encore un petit peu si c'est possible bien sûr hop ici on va dire que ouais je suis pas trop mal on va dire que ça c'est mon point de mix d'accord donc là vous choisissez évidemment cet endroit voilà ici le fondu de sortie est-ce que vous en avez besoin oui ou non pourquoi pas après tout c'est un choix vous pouvez bien évidemment ici utiliser le hook alors le hook qu'est ce que c'est donc vous allez dans playlist ici et vous pouvez aller dans teaser et là vous allez pouvoir utiliser vos hooks mais alors qu'est ce que c'est qu'un hook et bien un hook en général c'est le meilleur morceau du titre c'est à dire qu'en général vous entendez sur les radios plutôt les radios nation en général parce qu'ils ont encore des gens en direct mais on entend l'animateur dire ouais bougez pas juste après la pub il y aura ça hop et puis ils vous diffusent un morceau le meilleur extrait du dernier madonna puis après hop kyle minogue il y aura ça clac 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 et voilà et bien ces petits morceaux musicaux ils sont présélectionnés par vous même dans le morceau et ce sont les hooks donc vous mettez un début et une fin voilà vous pouvez même insérer des voix alors ça c'est plutôt cool c'est à dire que vous pouvez lui dire bah par exemple mon intro mon intro à moi bon mon intro à moi il faut que je lui donne un endroit voilà donc on va dire que mon intro commence là d'accord admettons que je lui dise ici voilà tu vas pouvoir à partir d'ici insérer une voix d'accord et donc là ça va marcher il va pouvoir à chaque fois qu'il aura une voix insérée insérer une voix par exemple à partir d'ici voilà tout simplement ok donc là on est plutôt bon dans tout ce qu'on avait à voir on peut bien sûr détecter automatiquement le bpm je sais pas voilà 118 je suis pas sûr que ce soit tout à fait ça mais bon après tout les détections de bpm vous savez ça marche jamais très très bien ce qui est bien c'est que vous pouvez ici je vous remonte un petit peu la fiche si elle veut bien remonter bon elle veut pas c'est pas grave donc ici vous avez la possibilité d'ajouter un début et une fin effectivement par exemple et bien c'est un titre de noël et bien vous pouvez le programmer à partir du 15 décembre jusqu'au 2 janvier par exemple pour que ça passe chaque année sans vous en occuper comme ça vous n'aurez pas un joyeux noël qui va tomber en plein mois de février pendant la saint valentin ou en plein mois d'août alors qu'on est en vigilance sécheresse par exemple d'accord donc ça peut être plutôt sympa ici vous pouvez détecter automatiquement le volume d'accord donc si je reviens un petit peu en arrière en terme de zoom pour vous montrer vous allez voir qu'il peut détecter le volume et nous proposer un réglage par défaut mais encore une fois ça reste un réglage par défaut donc voyez par défaut il me dit il faudrait que descendre de neuf donc si je fais ok il le fait hop et il nous propose ça bon moi ça m'intéresse pas je voudrais plutôt le descendre parce que je voudrais pas que ce soit trop fort d'accord voilà là ça me paraît être un petit peu meilleur je crois qu'on a à peu près tout dit bien sûr là vous pouvez passer au titre suivant ou précédent peu importe et ici vous validez et notre titre est prêt parfait donc du coup où est ce qu'il est Serge Reggiani par exemple si je le mets là maintenant et que je le lance et bien vous voyez que ici j'ai mon temps d'intro qui arrive et ici et bien j'ai mon temps d'outro que l'on a réglé ensemble voilà et ça marche nickel et voyez ici vous avez le décompte spécial pour l'intro d'accord si je reviens ici vous voyez j'ai mon temps spécial d'intro qui est là et donc ça me permet évidemment d'avoir toutes ces infos qui sont à chaque instant plutôt utile voilà donc un petit peu ce que je voulais vous dire pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo et à tout bientôt d'en apprenez la web radio pour un nouveau lundi logis